bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer un tagine de zitoun aux champignons et aux carottes donc c'est une recette algérienne alors cette recette il nous faudra du poulet donc j'ai l'équivalent à peu près de cinq cuisses de poulet vous pouvez mettre la quantité que vous voulez j'ai l'équivalent de 300 g d'olives vertes dénoyautées que j'ai trempé dans l'eau donc je la trempe dans l'eau et je rince les olives toutes les dix minutes et je les retrempe dans l'eau pour enlever le l'excès de sel en fait donc le mieux est de les tremper dans de l'eau pendant dix minutes les égoutter les retremper dans de l'eau les égoutter et les tremper dans de l'eau toutes les dix minutes alors moi j'utilise cette technique pour enlever donc l'excès de sel parce que si on les fait bouillir elles perdent toute leur saveur et c'est vraiment dommage après le goût du tagine n'a pas du tout le goût de l'olive on a l'impression de manger des olives mais sans saveur donc le mieux est de les tremper dans de l'eau froide et changer l'eau toutes les dix minutes pendant on le fait à peu près quatre fois ensuite il nous faudra des champignons donc là c'est des champignons de paris entiers que j'ai coupé en deux l'équivalent de 200 g un oignon haché l'équivalent de deux carottes coupées en rondelles en épices il nous faudra donc du sel je vais pas mettre beaucoup de sel je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café rase de sel parce que les olives sont déjà assez salées il nous faudra quelques feuilles de laurier une cuillère à café de poivre une cuillère à café de gingembre une cuillère à café de curcuma et une cuillère à soupe de farine de farine ou de maïzena si vous avez donc je vais utiliser de la farine fluide pour épaissir la sauce et il nous faudra aussi de l'huile de tournesol pour cette recette et il nous faudra aussi pour cette recette une grosse cuillère à soupe de persil haché alors pour réaliser cette recette je vais prendre donc un fait tout une cocotte une grande marmite que vous avez et je vais y déposer l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol vous pouvez si vous voulez pour cette recette mettre moitié huile moitié beurre donc moi je vais mettre que de l'huile l'idéal en fait est de mettre du semaine si vous avez donc moi je vais pas utiliser de semaine ni de beurre je vais mettre que l'huile ensuite une fois que l'huile commence à chauffer je vais y déposer mes cuisses de poulet et je vais les faire dorer sur les deux faces après avoir bien fait dorer le poulet sur les deux faces je vais rajouter l'oignon haché les carottes et les champignons et je mélange bien le tout après avoir bien fait revenir donc les oignons avec les carottes les champignons et le poulet je vais mettre les épices donc la cuillère à café de sel la cuillère à café de poivre la cuillère à café de gingembre la cuillère à café de curcume et je rajoute la cuillère à soupe de persil haché et je mélange bien le tout ensuite après avoir bien mélangé le poulet avec les épices je vais rajouter l'eau on rajoute l'eau jusqu'à couvrir le poulet donc on n'en met pas trop non plus j'ai rajouté l'équivalent de 700 millilitres d'eau donc c'est de l'eau froide ensuite après avoir mis de l'eau je rajoute les feuilles de laurier donc j'ai l'équivalent de trois ou quatre feuilles de laurier et je porte la sauce à ébullition une fois qu'elle va commencer à bouillir je vais fermer la marmite et je vais laisser cuire à peu près pendant 45 minutes donc là ma sauce commence à bouillir je vais diminuer le feu je mets sur feu moyen je couvre la marmite sans la mettre sous pression juste la ferme je laisse cuire pendant 45 minutes sur feu moyen et pendant ce temps je vais donc laver mes olives toutes les dix minutes je vais les rincer à l'eau froide et les retremper dans de l'eau à peu près quatre fois toutes les dix minutes pour avoir des olives qui ne soient pas trop salées ensuite après avoir laissé cuire mon poulet pendant à près 45 minutes donc là mon poulet cuit je vais le retirer et le mettre à doré au four donc je le dépose sur une plaque de cuisson je dépose sur la plaque de cuisson une feuille de papier sulfurisé et j'y dépose mon poulet que je vais mettre à doré au four donc je vais mon poulet à doré au four on va dire à peu près pendant 15 minutes ensuite je retire l'équivalent de deux petites louches de sauce que je mets dans un bol vous pouvez mettre directement une grosse louche et ensuite dans ce bol je vais y déposer la farine donc la cuillère à soupe de farine fluide et je vais mélanger en même temps donc je mélange bien comme là vous pouvez voir les carottes sont cuites on a une jolie sauce mais je vais l'épaissir un petit peu en rajoutant le mélange donc je rajoute à ce mélange la farine avec la sauce ensuite après avoir ajouté donc la farine mélange à la sauce je rajoute les olives et je vais porter à ébullition pendant à peu près cinq minutes donc là j'ai rajouté mon mélange farine sauce mes olives et je laisse bien revenir pendant cinq minutes alors moi je mets toujours les olives à la fin parce que si vous mettez les olives au début elles vont perdre de leur saveur elles vont bouillir dans la sauce et elles n'auront plus de goût la masse sauce va commencer à s'épaissir et les olives vont dégager leur saveur dans la sauce après avoir laissé ma sauce bouillir à peu près pendant cinq minutes on obtient une sauce qui est bien onctueuse un peu épaisse donc là voilà ma sauce aux olives est prête j'ai terminé de préparer mon tagine de poulet aux olives donc tagine zitoun avec des champignons et des carottes donc c'est une recette algérienne c'est une recette qui reste facile à faire et qui est vraiment très bonne que je vous conseille de réaliser mon tagine zitoun est prêt et il reste plus qu'à le déguster donc vous il 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 C'est parti.